J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vraiment du fond du coeur, vous allez bien. Bon, ça a l'air d'être confirmé, à ce qui paraît, qu'Aris va recevoir le contrat chez Universal dans très peu de temps. Alors, remis en main propre par un usier, au grand producteur du label Def Jam, Benjamin Chavani. Comme dit Booba, ça serait pour enterrer l'âge de guerre. Donc, ça va se passer au final, en Belgique, devant plus de 18 000 personnes. Devant plus de 18 000 personnes. 300 000, plus de 300 000 euros garantis, pour le perdant, pour le gagnant, c'est sûr et certain. Comme le dit Booba, ça m'a fait rigoler quand il a dit ça. T'as celui-ci, t'es la bagarre. Comme dans les films de Jean Gabin, vous voyez, les films à l'époque des gangsters. La seule issue, c'est la bagarre, tu vois. J'ai dit, ouh là 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 là, hé. Franchement, c'est dommage que ça se passe en Belgique. Parce que, c'est quand la date, au mois d'avril. Au mois d'avril, si au mois d'avril, j'ai des vacances. Hé, je vais prendre ma place. 200 ou 300 euros la place, il n'y a même pas de soucis, je vais prendre ma place. Je serai avec ma caméra. Et de loin ou de loin, où je suis de près, je vais filmer la bagarre. Et je vais la mettre en direct. En direct sur mon YouTube, Tonton Marcel. Voilà. Donc, franchement, on n'y croyait plus. Parce qu'il y avait tellement de vidéos interposées. Partout où je vais, je marche, je vais sur Paris. Tonton Marcel, c'est vrai. Karis et Bouba vont vraiment se battre. Je pars, comment ça s'appelle, dans une autre ville. Tonton Marcel, c'est vrai. Karis, Bouba vont vraiment se battre. Je reviens, comment dans mon quartier. Tonton Marcel, c'est vrai. Karis, Bouba vont vraiment se battre. Est-ce que, à un moment, je ne savais plus quoi répondre. Parce qu'à un moment, j'entendais des échos. Ils me disaient, Tonton, c'est faux. Ils ne vont pas se battre. J'entendais des échos. C'est vrai, ils vont se battre. Mais à un moment, de sur-sur-sur, ils m'ont dit, Tonton Marcel. Bouba et Karis, ils sont partis tellement loin dans leur communication. qu'à un moment, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de se battre. Ce matin, je me lève. Je vois carrément BFM qui en parle. Tu dis, c'est confirmé. Karis et Bouba vont vraiment se battre. Il y a une date, le 5 avril, en Belgique, dans un aréna de plus de 18 000 personnes. Ah non, mais hé. Si, si. Les mecs, ils ont préparé ça comme un vrai combat de Mayweather et McGregor. McGregor Mayweather. Le contrat va être signé. Il va être envoyé par un huissier chez Universal, ainsi de suite. Donc, si c'est vraiment vrai, je leur tire mon chapeau. Parce que je me dis que franchement, dans le rap français et en France, ils ont réussi, des rappeurs ont réussi à organiser un combat mieux que des boxeurs confirmés, quoi. Vous vous rendez compte ? Mieux que des boxeurs confirmés, quoi. Et ça va plus passionner tout le monde qu'un combat de boxe organisé par des vrais combattants de boxe en France. Vous vous rendez compte ? C'est un truc de dingue. Mais où va le monde ? Où va le monde ? Deux rappeurs peuvent se battre aux yeux de tout le monde normal, médiatisés par les plus gros médias en France, médiatisés par les plus gros médias space rap en France. Mais attendez, vous vous rendez compte ? C'est un truc, c'est hallucinant, c'est un truc de dingue. Donc, sur ce, à partir de maintenant, moi, je dis à Carice, il faut se mettre à fond dans l'entraînement. Moi, je dis, Bouba, il faut se mettre à fond dans l'entraînement. Nous, déjà, nous-mêmes, on se met à fond dans l'entraînement parce qu'on a demandé après Ibra TV qui ne veut toujours pas répondre. Ce n'est pas grave. Je ne parle plus de Ibra TV, c'est fini. Je lâche l'affaire. Mais moi, tous les jours, je m'entraîne. Mais en tout cas, j'espère du fond du cœur que ce combat aura lieu. Je ne vais même plus faire mes appels au calme, c'est bon, parce que ça n'écoute pas. Maintenant, je leur dis, battez-vous et que le meilleur gagne. Battez-vous que le meilleur gagne. Quant au bout, tu as plus de 300 000 ou 500 000 euros, me ramasser deux, trois coups, je peux te dire, j'y vais, moi. Ah oui, j'y vais. Il n'y a même pas d'enterrement de vie de jeune fille, enterrement de garçon ou enterrement d'âge de guerre. Il n'y a rien. Quand il y a plus de 300 000, eux, au bout, le high kick, l'hypercute, là, j'y vais. Je vais le prendre, je peux te le dire. Parce qu'après, ce que je vais construire en Côte d'Ivoire, là-bas, c'est un château, mon poteau. Donc, je préfère être évanoui en moins de 5 secondes, me réveiller et que je repasse. On me fait un chèque de 300 000, 500 000, 600 000 euros. Il n'y a pas de photo. L'âge de guerre va être enterré. Eh, en tout cas, eh, grosse force à vous, que le meilleur gagne. Voilà. Nous, nous, le hip-hop français, nous sommes de tout cœur derrière vous deux. Nous sommes de tout cœur derrière vous deux et que le meilleur gagne. Grosse force à vous. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. Continuez à vous abonner à la chaîne Instagram, Tonton Marseille 91. On vous en est ensemble. Grâce à vous, ça booste énormément. Merci beaucoup. Grosse force. Ciao. Pow !